Il faut croire que c'est devenu une habitude sur le plateau de touche pas à mon poste de parler et de critiquer les émissions des chaînes concurrentes. Les groupes TF1 et M6 en font régulièrement les frais. Les autres animateurs ne sont également pas épargnés par Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. A l'instar de Karine Ferry, Karine le marchand en prend aussi pour son grade. Engagée dans la cause agricole depuis plusieurs années, l'animatrice de l'amour est dans le prédéfend leurs intérêts avec véhémence. De passage sur les ondes de RTL, le 23 janvier 2024, la Brune de 55 ans a ainsi affiché son soutien aux agriculteurs qui enchaînent les manifestations depuis quelques jours. Ce mouvement de contestation a fait grand bruit et de son côté, le gouvernement tente de le désamorcer en promettant des changements avec le projet de loi agriculture. Lors de cette récente interview, Karine le marchand s'est donc exprimé en faveur des agriculteurs. La grande amie de Stéphane Plaza a notamment encouragé les français à acheter local. Dans son émission PAP avec Baba, l'animateur de C8A, une nouvelle fois, tacler la quincagénaire, on s'est ne fou de savoir si Karine le marchand appelle les français à consommer français. Karine le marchand, la grande défenseur des agriculteurs, est tranquillement chez elle, certainement dans son bel appartement et ainsi que les français à consommer français, mais il faudrait qu'elle sache un truc. C'est que le français c'est très cher, on veut bien aider les agriculteurs mais, il faudrait que le gouvernement se bouge le cul et mette des normes qui soient viables pour eux. Si y est-il une énorme connerie loin de décolérer, Cyril Hanouna, qui s'est brouillé avec Hugo Manos, est revenu sur l'intervention de Karine le marchand au micro de RTL. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas mâché ses mots. Karine le marchand vient au micro de RTL la gueule enfarinée avec ses bottes Gucci et demande de consommer français. Il faut que tu saches un truc ma chérie, c'est que consommer français ça coûte extrêmement cher, ça partait d'un bon sentiment mais malheureusement ce n'est pas beau c'est, nul, zéro, je mets deux. C'est une énorme connerie. Voilà qui est dit. Reste à découvrir si la principale concernée va réagir aux propos cinglants du trublion de C8. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada